Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo comme ça, un peu vlog comme on pourrait dire, pour vous donner des petites nouvelles. Alors désolé, je suis un petit peu enrhumé avec les allergies, puis j'ai une petite chase qui couine un peu là, je sais pas si vous entendez. Mais j'avais envie de vous donner quelques nouvelles, parce qu'il y avait mon anniversaire la semaine dernière, enfin il y a 10 jours maintenant, il y a quelques-uns d'entre vous qui me l'ont souhaité. Alors je me suis dit que ça pourrait être bien de vous donner quelques nouvelles, parce que j'ai eu quelques petites questions. Ça faisait toujours plaisir, alors j'ai pas revendu mes jeux vidéo, j'ai toujours ma collection, c'est juste que là je suis dans le bureau, et c'est vrai que depuis un an maintenant, je lis pas mal de comics. Je passe clairement tout mon temps libre, enfin peut-être pas tous, mais la majorité de mon temps à lire des comics plutôt qu'à jouer aux jeux vidéo, ça a à peu pris le pas sur le jeu vidéo, parce qu'une BD ça met une heure, une heure et demie, c'est vraiment de la consommation. Arrête de jouer avec le câble, Yuna, là, c'est pas un jouet, ça fait un bonjour à la caméra, non ? Non, non, il faut qu'il y ait un petit coup de patte dans le bras, foire et là. Ouais, c'est plus pratique à lire quand on a un petit peu moins de dents, et puis ça, on change souvent d'univers, quand je lis d'où ça prend 20h, 20h c'est beaucoup de jours quand même, enfin, en tout cas, en temps de jeu, parce que sinon ça fait moins d'un jour. Donc, voilà, je fais encore quelques petits achats, pas beaucoup, niveau jeux vidéo, mais là, ce dernier temps, je l'ai acheté un petit peu, alors je me suis dit, je vais vous donner une petite nouvelle, et puis je vais vous montrer 2-3 jeux que j'ai achetés. Alors du coup, je fais pas d'igrenier, j'achète mes jeux au prix fort sur eBay, comme j'en achète pas beaucoup, je me fais plaisir quand j'achète. Je me suis acheté, là, notamment cette semaine, le petit Comic Zone. Alors je rapproche pas plus, parce que j'ai pas fait la mise au point automatique, et que si je le mets tout devant comme ça, vous verrez rien. Petit Comic Zone, ça c'est un petit jeu Megadrive qui est plutôt cool. Celui que vous voyez là sur la jaquette, en fait, il est dessinateur de comics, et il est en train de dessiner sa BD qui s'appelle Comic Zone, et puis il va se faire absorber par sa BD, et du coup, niveau graphique, ça sera très intéressant, parce qu'il y aura des onomatopées, des cases de BD, etc., mais on verra aussi le pourtour, le contour blanc des cases de BD. C'est assez sympa, et puis surtout quand il y a un ennemi qui apparaît, il y a une main qui apparaît en train de dessiner l'ennemi, donc ça met dans l'ambiance, c'est assez original. Pour de la main à air drive, c'est beaucoup, c'est assez beau. Je l'ai pas testé, je l'ai reçu 20 semaines, puis en ce moment, je fais un peu autre chose. Et pourquoi j'ai acheté cette version-là, qui était... Je l'ai pris au prix fort, je l'ai payé 70€, un peu le prix sur eBay. Mais celui-là est en parfait état, et surtout, comme il y a un petit autocollant ici, il y a... Et ça, je savais même pas qu'il y avait. Il y a inclus le CD Comic Zone, avec six titres exceptionnels, donc j'ai le CD, en parfait état, aucune rigueur. Et je savais pas que ça existait avec ce petit autocollant et le CD. C'était le seul qu'il y avait sur eBay. Donc quand j'ai vu que c'était le prix moyen des autres versions, mais qu'en plus il y avait le CD en parfait état, je me dis, allez, fais-toi plaisir. Ça faisait longtemps que je le voulais, et ça me faisait chier de payer 50 balles à l'époque. Bon, maintenant, il a un peu monté de prix. Mais c'est comme ça. Donc je vais faire un jeu, un petit point sur ma vie, etc. Comme ça, ça vous fait rester jusqu'au bout, mes salauds. On m'a demandé pas mal si je comptais revenir faire des vidéos. Bon, en fait, j'ai jamais vraiment arrêté. Comme si j'en ai pas fait depuis fin juillet, c'est juste que j'avais déménagé, j'ai reménagé avec ma copine, je lis pas mal de BD, du coup, je dépensais plus mon argent pour acheter des BD, passer plus mon temps à lire des BD, nouveau travail, etc. Enfin, j'avais pas mal de choses à faire. Puis comme je vous ai dit, j'ai reménagé avec ma copine, donc j'avais un petit peu moins, enfin, il fallait que je lui consacre un peu plus de temps parce qu'elle réclame. Mais ouais, du coup, ça se fait que j'ai arrêté et puis que j'ai pas spécialement eu envie d'en refaire parce que ça prend du temps. Puis j'ai eu un problème d'ordinateur aussi, je pouvais plus faire de montage. J'ai eu envie plusieurs fois de revenir, mais comme je joue moins aux jeux vidéo, que j'achète moins, j'ai moins de choses à raconter, j'ai eu envie de plusieurs fois faire des vidéos sur les comics. J'ai créé une chaîne, j'ai fait la bannière, la miniature, etc. J'ai fait trois ou quatre fois un épisode pilote. Chaque fois, j'aimais pas ma tête ou j'aimais pas ma diction. Je croyais pas ça assez reposant, un peu trop stressant. Comme là, j'essaie de parler doucement, mais je sais que je parle assez vite et puis j'avais pas réussi à réguler ça et à chaque fois, ça m'a pris une après-midi à pondre un truc pour au final, c'était de la merde. Du coup, j'ai laissé tomber. Je dis pas que je referai pas de vidéos parce que la preuve, j'en fais une là, mais je sais pas trop. Je suis pas sûr que je peux vraiment apporter quelque chose sur le YouTube actuel. Donc pourquoi pas, mais c'est pas forcément un projet et un jeu vidéo, peut-être pas. Je me suis racheté un autre jeu, Megadrive. Le petit... Pardon, si je me le revois, ce sera mieux. Le petit Pinocchio. J'adore la jaquette. C'est pas du tout l'image du film, mais je la trouve très jolie. Par contre, derrière, c'est imprimé il y a une bonne vingtaine d'années parce que c'est bien pixelisé, etc. On a l'impression que c'est un peu du trafic de la jaquette dans la cour de récré. D'ailleurs, si elle se trouve, c'est une fausse. J'en sais rien. Pourtant, devant, c'est super bien fait, mais derrière, les images, les screenshots, ils sont un peu floutés. Bon, Pinocchio, voilà. Pas grand-chose à vous dire dessus. C'est le jeu du film. Je l'ai surtout acheté parce que je trouve la jaquette super belle. Le jeu, j'y ai déjà joué en émulation. Je le trouve compliqué, mais pas parce qu'il est dur, les ennemis sont difficiles. Mais à chaque fois que j'ai lancé, j'étais bloqué sur le premier niveau où on est avec Dimini Cricket, avec son paraplu, je ne sais plus si c'est dans une pomme ou dans ce quoi. Enfin, je ne sais pas. On est coincé dans un objet, sur une structure. Et à chaque fois que je l'ai fait, je n'ai pas trouvé de sortie. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas retesté. Je ne sais pas si c'est moi, si je n'ai pas compris un truc ou quoi. Mais du coup, je n'ai jamais réussi à finir ce niveau. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième, mais aucune idée. Voilà, plutôt cool. J'avais envie de me faire un peu plaisir. 20 euros, le petit jeu Megadrive, ça fait plaisir. Ça fait un de plus. J'ai une bonne centaine de jeux Megadrive. Donc, ça fait une belle petite collection. Et puis, je n'ai pas trop de bousins dessus. Donc, c'est cool. Qu'est-ce que je me suis noté ? Parce que je me suis fait une petite liste pour vous dire les trucs que j'avais envie de vous dire. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo que je ne suis plus capable de gérer tout ça dans ma tête. Ouais, j'ai mis que je regarde quand même toujours les vidéos des gens que je suis, que je suivais déjà avant, etc. Fox, Rio Gaming. J'en passe, je ne vais pas tous les dire. J'ai quand même une bonne liste de suivis. Alors, je ne les regarde plus forcément toutes parce que je passe moins de temps sur YouTube vu que je suis plus célibataire géographique. mais comme je ne fais pas mal de route pour mon taf, je passe souvent une heure allée, une heure retour dans la voiture. En fait, je me suis mis un petit aimant sur ma voiture où je mets mon écran et puis je mets mes écouteurs. Comme ça, je regarde un peu en type podcast. J'écoute les vidéos. Je regarde un peu de temps en temps en essayant de ne pas avoir l'accident. Mais du coup, comme je regarde les vidéos en voiture, je ne peux pas commenter. Sinon, c'est un peu chaud. Il y en a qui ont essayé. C'est vous qui voyez. Du coup, je ne commente pas trop mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas les vidéos. Je ne sais pas si... C'est pour rassurer les gens qui font des vidéos. Je ne les ai pas quittés. En même temps, je pense qu'ils s'en fichent un peu. Un de plus ou un de moins, ce n'est pas bien grave. Mais oui, je regarde toujours les vidéos. Un peu moins, je snack, on va dire. Mais voilà. Dernier petit jeu que je me suis acheté, Megadrive, c'était le même lot, c'était le même mec, histoire de rentabiliser un peu les frais de port. C'est un Marcos Magic Football. Ça, pour le coup, je ne connaissais pas. Au début, j'ai vu ça, je me dis, oh putain, encore un jeu de football, mais il ne le vendait pas cher. Enfin, 15 euros. Et puis du coup, je regarde ce que c'était. Et puis en fait, non pas du tout. C'est un jeu de plateforme où Marcos, le petit bonhomme qui est là, va tuer ses ennemis avec son ballon de foot. Donc soit il peut jongler, tirer dans la balle, faire des têtes, etc. Du coup, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Pas du tout essayé. Pareil comme les autres. Mais je trouvais le concept suffisamment original pour me donner envie de l'acheter. Et puis en plus, pareil, une notice et jeux en super état. Voilà. Je lui ai mis un bon petit billet parce que du coup, j'en ai eu pour 105 euros les trois jeux sans les frais de port. Je crois qu'il était de Dival. donc ça va, il a trouvé un bon pigeon. Mais ouais, content de ses petits achats. Trois bons petits jeux qui rentrent dans la petite bibliothèque. Content, content. Je sais pas si je mettrais des petites incustations, à voir s'il y a la flemme ou pas. Sinon, ces derniers temps, j'ai quand même recommencé à rejouer un petit peu. Parce que quand je suis avec Lorraine, ma copine, et qui a trop rien de délé, je joue, elle se met à cause de moi sur son ordinateur. Enfin voilà. Ces derniers temps, j'ai un petit peu joué. J'ai fait notamment le Wolfenstein 2. J'ai passé un samedi, j'ai commencé à 10h, je l'ai fini à 20h, un truc comme ça, ou 22h. Enfin, j'ai passé ma journée dessus, je me suis pas levé, j'ai pas mangé, je suis pas l'épicé, et j'en pouvais plus. Moi j'étais tout seul ce samedi-là, parce que sinon ça serait pas passé. J'avais pas fait les deux autres Wolfenstein. Mais c'est pas bien grave, parce qu'il y a un petit résumé de 5-10 minutes en vidéo au départ. Bon, on comprend pas tout sur le coup, mais au final, il n'y a pas vraiment besoin de savoir tout ce qui s'est passé, il y a juste besoin de l'admettre pour vivre de nouvelles aventures. Et en vrai, c'est super cool, c'est bien bourrin, j'avais besoin, parce que j'étais un peu tristoun ce jour-là. Et franchement, c'est décomplexé, ça part un peu dans tous les sens, c'est un sonar qui est what the fuck, mais ça détend bien. En plus, je l'avais mis en normal, donc c'était pas dur, j'avais juste à foncer vers les mags, tirer, avancer, tirer, avancer, donc si vous voulez vous déstresser, pensez à autre chose, vous le mettez. Il y a une bonne petite musique années 80, etc. C'est assez loufoque, c'est quand même assez amusant, je pensais pas du tout, il y a une scène avec Hitler, à un moment, c'est tordant, je peux pas vous la spoiler pour ceux qui veulent faire le jeu, mais ceux qui comptent pas le faire, allez voir, tapez Wolfenstein 2 Hitler sur Youtube, je pense que ça doit ressortir, c'est vraiment tordant. Je pensais pas qu'il serait allé jusque là, mais c'était vraiment cool. Donc un beau petit jeu, ça m'a donné envie de me tester les autres. Bon, je les ai pas, celui-là, je l'avais acheté parce qu'il était je sais pas pourquoi, il est bon le jeu, mais très peu de temps après sa sortie, sur ses discuits, il a été bradé, je l'ai acheté à 10 euros, la semaine d'après, il était à 5 euros, donc je me suis fait voir, et là, il est encore assez souvent sur ses discuits à 6 ou 7 euros, donc je sais pas pourquoi, s'il a pas marché ou il est sorti en même temps le jeu, mais vraiment bon, vraiment sympa, je vous le conseille. Et puis là, en ce moment, depuis une semaine, je suis sur God of War, comme beaucoup de monde, vraiment cool, je l'ai fini, je suis en train d'essayer de le platiner, il ne manque plus que le dernier boss optionnel à faire qui me taquine un peu, il faut encore que j'améliore un peu mon équipement, que je le ferme un peu à Niffelheim, mais ça va le faire, ça va le faire. Sympa, un bon petit gameplay, graphiquement, c'est vrai que c'est vachement beau, c'est vachement bien, en plus, il n'y a pas de chargement, enfin si, quand on se téléporte, il y a un temps de chargement qui est bradé, qui est bridé, qui est caché, on va trouver le bon mot, dans une sorte de zone un peu de téléportation où on marche en rond jusqu'à ce que la porte apparaisse pour entrer en zone, donc en gros, jusqu'à ce que le téléchargement soit terminé, donc c'est vraiment pas mal, après, il a eu 20 sur 20 sur jeuxvideo.com, je ne sais pas, sur les autres sites, je n'aurais peut-être pas mis 20, c'est sûr qu'il a réussi à se réinventer, un peu comme Assassin's Creed, mais au niveau scénario, je trouve ça déjà assez rapide à faire, et c'est assez léger, quoi, bon, les God of War, ça n'a jamais été non plus des scénarios de fous, là, il y a une relation entre Kratos et Atreus, son fils, qui est assez prononcée, mais au niveau de l'objectif de la quête, c'est assez maigre, il y a des choses qui se passent, mais au final, c'est pas au cœur de l'histoire, il y a un truc un peu annexe, même si ça, ça fait les combats de boss, etc., mais j'étais quand même un peu déçu, je m'attendais à plus, aller plus loin encore, et bon, il y a des zones qui sont, des combats, des phases de gameplay qui sont intéressantes, mais c'est quand même aussi un peu moins grandiloquent que les God of War à l'époque, ou comme d'à l'époque, comme dirait l'autre, mais bon, un bon petit jeu, alors il y a des zones où on peut pas encore aller comme Asgard, et puis un autre nom que je tenterais pas de prononcer, alors je sais pas si c'est pour un DLC ou si c'est pour le God of War 2, mais je suis pressé de pouvoir découvrir Asgard, ça peut être bien sympa, ça me donne envie. Donc j'ai pris la version collector, qui était un peu abusée d'ailleurs, parce que dedans, il y a plein de trucs, mais les comics, et puis comme je vous ai dit que j'aime bien les comics, et l'artbook surtout, ils sont en démat, je savais pas qu'il y ait des artbooks pour être en démat à réaliser, c'est un peu abusé, parce qu'on veut voir des belles images, des belles photos imprimées, on veut pas non plus, si on veut regarder des photos sur notre ordinateur, bah on va sur Google, quoi. Par contre là, je l'ai surtout pris pour la statuette, bon elle est un peu en contre-jour, c'est dommage, Jean Lorraine, il fait trop beau pour qu'on puisse bien voir, elle est plutôt stylée, franchement, le Carthos, la Trèche, ils sont super bien faits, la position nickel, bon après forcément, je m'en doutais, l'effet de flamme là, il fait un peu de chipos, on voit que c'est un bon petit plastique, mais bon, c'est difficile, il pouvait pas vraiment mettre une vraie flamme, l'autre chose aussi, c'est que la flèche, elle rentre à un côté dans la tête, mais elle ressort à un endroit qui est pas du tout dans la route, ça c'est un peu mal fait, c'est peut-être que ma flèche est un peu tordue, non, bah non, même pas, il y a un petit décalage d'un haut de millimètre, mais une belle petite figurine par rapport à la version de la God of War Ascension, où il y avait un Kratos sur un rocher bien en plastique, là ils se sont mis les moyens, elle fait le taf, voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je dois dire, non, je suis docteur depuis, j'ai validé ma thèse, ce n'était pas le cas avant, voilà, dans les grands trucs qui sont passés dans ma vie, ici, ces derniers temps, j'ai acheté quelques petits albums Panini aussi, je me suis acheté le Marvel 70 ans, et le Dragon Ball Z super, donc j'ai quelques doubles, si vous voulez compléter, que vous voulez faire des échanges, je suis dispo, parce que j'ai pas mal de doubles, voilà, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que j'ai un peu regardé la caméra, parce que je sais que j'ai retapissé mon mur avec mes yeux depuis tout à l'heure, mais voilà, bon, ben voilà, je vous dis à bientôt, et puis, et puis passez une bonne journée, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada